Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Tony Ocac qui va bien te recevoir à Bois. Tony que nous avons chassé pendant des années avant d'avoir son interview, la garçon Souleymane, ça y est on l'a enfin. Alors donc à Nantes avant un combat qui s'annonce pour toi, normalement ça devrait le faire mais tu es quand même concentré là-dessus, je l'imagine. On est forcément super focus sur le combat de sa musique. Mais justement j'imagine qu'à ce moment de ta carrière tu vois déjà un petit peu la suite même si tu vas dire que tu fais… On a toujours vu la suite. Là, à partir du moment où j'étais championnement amateur, je me suis vu champion olympique, je me suis vu champion olympique, je me suis vu champion du monde pro. Mais avant ça, il y a des étapes à franchir et j'ai excité combat professionnel, ça ne faut pas l'oublier. Donc là, ça passe par samedi prochain. Et complètement. Et nous, à La Sueur, on te défend corps et âme à chaque fois parce que c'est vrai qu'en France, il y a le côté les gens ne comprennent pas spécialement. Toi, tu as vraiment ce côté américain on va dire dans le lifestyle mais aussi dans ton discours et les gens ne comprennent pas exactement ça en France. Et ça, est-ce que tu penses que c'est toi, tu dois t'adapter, adapter ton discours à la France ou au contraire perdu pour perdu ? Non, moi je n'ai pas adapté quoi que ce soit par rapport à ces personnes-là. En fait, quand on parle de boxe en France, on parle d'Américain, on parle d'Anglais. On me dit oui, moi je me rappelle quand j'étais petit, je me levais à 4-5 heures du matin pour regarder les combats. Et pourquoi on ne pourrait pas les regarder à 21 heures ces combats ? Pourquoi pas à 22 heures ? Pourquoi il ne se passerait pas en France ? Parce qu'on est incapable en fait de soutenir nos propres athlètes. En fait, on aime quand c'est les autres qui le font. Une personne comme Mayweather, comme McGregor, s'ils étaient français, ils se feraient descendre tous les jours. Mais comme c'est des Américains ou des Nierlandais, ça passe bien en fait. Mais est-ce que tu penses que c'est le côté français qui fait que, parce que c'est vrai que McGregor c'est une icône, Mayweather c'est une icône pour tous les boxeurs, mais en France on aime bien être le meilleur mais sans le dire vraiment ? En France, on aime bien se mentir à soi-même. C'est-à-dire que si on regarde l'équipe de France de foot, on a des talents de foot. Pour moi, on a la meilleure équipe au monde. Et pourtant, avant qu'ils gagnent la demi-finale face à la Belgique, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient gagner la camp du coup. Alors qu'on se rend compte qu'après, quand on voit les yeux dans les bleus ou un truc comme ça, les représentations sont faites, ils voulaient la gagner depuis le départ, mais ils ne l'affichaient pas. En France, c'est limite tabou de dire que tu veux gagner, on va dire que tu te la pètes. Et pourtant, tu fais ta carrière en France pour l'instant, c'est quoi l'objectif derrière ça ? J'ai toujours voulu boxer en France. Comme je l'ai dit, j'aurais pu boxer à l'étranger, signer un contrat aux Etats-Unis. Je n'aurais pas pris moins d'argent, j'aurais peut-être même pris plus. J'aurais été tranquille, pas jugé, mais je me sentais redevable. Et en même temps, j'avais envie d'aider mon sport, de développer la boxe en France. Parce que si je boxe aux Etats-Unis, ça ne m'a rien changé par rapport à la boxe ici. Alors que quand je boxe ici, justement, on fait… Là-dedans, on a Nantes, on va faire 6000 personnes. C'est complet depuis deux semaines. Et quand je boxe, il y a d'autres boxeurs qui boxent avec moi. Donc ça monte, en fait. Les télés sont revenues depuis les Jeux Olympiques. Ça montre que ce sport, on va dire qu'il redémarre en France. Et ça, on n'y est pas indifférent. Et avec Souleymane, vous arrivez à remplir des salles un peu partout. Pourtant, je reste un peu sur ma faim pour combat Nantes, parce que tu as eu plein d'options. Enfin, plein d'options. Il y avait, on va dire, Raphaël Tronchet. Il y avait Raphaël Tronchet, par exemple. Non, mais quand je dis comme option, dans le sens où c'est quelque chose qui était discuté, tu vois ? Le problème, c'est que moi, on me propose certaines personnes. Moi, je me dis, vas-y, je pourrais boxer un tel, un tel, un tel. En plus, on le voit sur les réseaux sociaux, tu me proposes des dates. Oui, parce que moi, je le veux. Moi, je le veux. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Moi, je le veux. Moi, je l'affiche. Et j'ai toujours assumé ce que j'ai dit. Je pense que c'est quelque chose de bien de dire ce qu'on pense. Mais au bout d'un moment, quand tu veux boxer quelqu'un, que la personne a dit non. C'est comme ça. Regardez avec un duo pas. Depuis le mois de janvier, il a dit que sa femme, elle était enceinte, etc. Il est un beau bébé, festation à lui. Il a dit, voilà, moi, je ne le boxe pas maintenant. Je boxerais Tony en décembre. Il a fait combien d'interviews ? Combien de reportages ? Il nous avait dit aussi, on descend. En décembre, en décembre. Mais il n'y a pas longtemps, sur l'équipe, il a mis, en décembre, on va se foutre sur la gueule. Bah, il est où, maintenant ? Oui, forcément. Sauf qu'à la fin, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un peu toi qui paye l'époque. Parce qu'en fait, c'est facile, moi, j'ai... Là, tu as le nom. C'est facile de dire que c'est de la faute à Tony. Mais le truc, c'est que si moi, je ne vais pas les sortir de leur trou, on ne parle pas d'eux. Donc moi, je te donne de la lumière. Et au lieu qu'on fasse une association et que, du coup, ça permette à notre sport de se développer en France, toi, tu vas juste prendre cette lumière pour faire deux, trois interviews à la con. Et après, tu n'en fais rien. Mais tu ne te dis pas, il ne faudrait pas revoir tes attentes à la baisse. Mais en tout cas, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et plutôt que de faire des espèces d'énormes clashs où tu vas prendre des ceintures... Mais quel clash j'ai fait ? Ah non ! Quand je dis des énormes clashs, en anglais, tu sais, en gros, des gros chocs. Tu vois, là, tu affrontes deux Allemands, bon, c'est bien. Mais à la fin, je pense que les gens, tu vois, dans 4-5 ans, quand tu auras vachement évolué dans ta carrière, on ne se souviendra pas spécialement du combat Nantes. Alors, imagine un combat Raphaël Tranchet et Yoko. Oui, mais le truc, c'est que ce combat-là, on va le voir parce que c'est un combat franco-françois. Oui, voilà, exactement. Il est classé combien, Raphaël Tranchet ? Ah oui, ben là, oui, c'est clairement... C'est quoi, alors ? Je vais aller direct sur BoxRec ? Non, mais je vais aller changer. Parce que j'ai vu pas mal d'interviews. Il est loin, il est loin. Oui, mais pour la ceinture, tu vois, tu te dis... Raphaël Tranchet, BoxRec ? Il est loin, je pense. 125ème. Voilà. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps, il s'étonnait d'être aussi loin. Mais il n'est pas très loin de Wallis. Tu peux te dire ça. Il a déjà vu, Wallis, il est déjà dans le top 100. Déjà. Et donc, il s'est dit, ouais, pourquoi moi, je ne suis pas plus haut dans le classement ? Parce que ton prochain adversaire, il est 132. Prochain adversaire de Raphaël Tranchet, 132. Dernier adversaire en date de Raphaël Tranchet, 307. Voilà. Ah, c'est sérieux. Oui. Non, sérieux. Non, mais oui, mais complètement. Celui d'avant, 388. On ne parle même pas avec ces gars-là. Oui, mais après, est-ce que toi, tu te dis, donc là, ce combat terrible, est-ce que tu as quand même une petite pointe de déception dans, on va dire, C'est une pointe de déception parce que forcément, moi, je voulais boxer quelqu'un de mieux classé. Oui. Donc, j'essaie de boxer l'allemand Hammer en septembre, mais il ne voulait pas. Il préférait décembre. Moi, je voulais faire Hammer septembre et Dioppa décembre. Et puis, comme Dioppa, au final, il est revenu sur sa parole, je me suis dit, autant faire Hammer en décembre parce qu'il est classé 16e mondial. Après, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si encore, ils avaient de réelles ambitions, ils avaient des propositions, etc. Moi, je comprendrais qu'ils sautent sur l'occasion, mais ce n'est pas le cas. Parce que soit le 28 septembre, un samedi quand je boxe, par exemple, en fait, Tranchet, il boxe aussi. Exact. Il boxe qui ? Il ne boxe personne. Tu vois ? Il voulait je ne sais combien. Il boxe pour combien ? Oui. Complètement. Yohann Dioppa, il a dit qu'il ne voulait pas me boxer parce qu'il a signé avec Don King. Don King, tu n'organises rien depuis 15 ans. Franchement, il n'est pas crédible quand il va faire une interview sur RMC en disant, j'ai signé avec Don King. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu crois qu'il va faire quoi ? Ça fait un an et demi, il n'a pas boxé à 38 ans. Au lieu de se dire, je vais faire un gros combat en France, parce que moi, personnellement, je trouve ça motivant de boxer devant mon public, d'avoir une certaine renommée. Il est parti boxer Wilder, Povitkin, Miller. Bon, ça ne s'est pas très bien passé pour lui à chaque fois, mais à chaque fois qu'il a boxé ces trois personnes-là, il a eu moins de médiatisation que dans le laps de temps où on parlait d'un combat avec moi. Pourquoi tu ne surfes pas dessus ? Exactement. Au bout d'un moment, je me dis, ils sont bêtes en fait, parce que c'est de la bêtise. Parce que tu dis, si je boxe Tony, médiatisation, qui dit médiatisation, dit sponsor, qui dit sponsor, dit plus d'argent, dit on développe notre sport en France. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, ça paraît logique. Et en plus, tu as un challenge derrière. Tu dis, voilà, moi, je sais que je boxe un tel, toi, tu boxes un tel, c'est gros. Ben, viens, on le fait. Ben non, moi, je veux truc, je veux ci, je veux ça. Et au bout d'un moment, les discussions, elles ont tellement traîné avec Johan que j'ai envoyé un message. Je lui dis, bon, au final, on fait quoi ? On se boxe ou on ne se boxe pas ? Elle me dit, ouais, mais la bourse. Quoi la bourse ? Qu'est-ce que c'est la bourse ? Elle veut rien la bourse ? Si, elle est bien, mais je veux plus, en gros. Je lui dis, ben, tu veux combien ? Il n'en a pas répondu. En fait, ce n'est pas la bourse, le problème. C'est qu'il ne veut pas boxer. D'accord. Parce que Johan Joppa, ses plus grosses bourses, c'est Povetkin, Wilder, et après, je crois que c'est Millard. Oui, ben oui. Povetkin, on l'a… C'était en short notice, oui, complètement. C'était le tragnard. Dernière seconde, ok, il a pris une super bourse. Quand il a boxé Wilder, il n'a pas pris tant que ça. Ben, c'était aussi Wilder, c'était pas autant une star que maintenant. Et je lui propose pareil. Donc, tu boxe le championnement WBC. Tu acceptes, c'est une bonne bourse pour toi. Moi, je te propose la même bourse. Ça veut dire, là, en gros, ce que je lui propose, c'est la deuxième meilleure bourse de sa vie. Et il dit que ce n'est pas assez. Eh, poteau, moi, je suis champion olympique, ok, d'accord. Mais je suis très loin dans le classement, tu vois. Je n'ai pas signé avec top rank ou je ne sais pas quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut… Enfin, je ne sais pas. Les mecs, ils… En fait, au lieu de regarder ce que tu as dans ton assiette, les gars, ils vont regarder ce que l'autre a dans son assiette. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, il ne boxera pas pour plus. C'est comme Tranchet, il ne boxera pas pour plus. Ben, c'est une occasion manquée, oui, c'est ça. Occasion manquée, occasion de me battre, de prouver à la France ce que tu veux, de te faire connaître, etc., etc. Donc, voilà. Après, Johan, je ne sais pas c'est quoi ses ambitions. Non, mais il y a eu ça. Moi, ce n'était pas spécialement ce combat-là. Le combat qui me faisait saliver, c'était celui contre Tyrone Spong parce qu'on adore aussi le kickboxing. Et puis, tu sais, tu avais le côté, le choc des titans et tout ça. Et moi, ce qui… Oui, mais c'est pareil encore une fois. Oui, bien évidemment. À chaque fois, c'est justement ce que je te disais, c'est le côté… En fait, c'est soulant. C'est ça. En fait, c'est quelque chose… C'est ce que je voulais dire, pas trop dans ça. Ça va t'énerver, toi. Tu vois, je suis quelqu'un, j'aime bien qu'on fasse un peu de clash. Vas-y, tu parles, je parle. C'est cool. Mais tu as bien fait un show aussi. Non, mais c'est cool si on se boxe à la fin. D'accord. Mais ça ne sert à rien si on se boxe pas en fait, tu vois. Et en fait, le truc avec Tyrone Spong, c'est que… Moi, j'ai demandé à elle boxer. Oui. On m'a dit non. Et après, je vais dans la presse. Ouais, tu n'es qu'à boxe Tyrone Spong. Donc, j'ai dit non. En fait, on leur a demandé et on lui a dit non. Pour telle ou telle ou telle raison. Après, il y a Blue Box qui s'en est mêlée. Ouais. Non, on veut boxer. Oui. J'ai parti commenter. Tu veux ou non ? J'ai envoyé des messages à Spong. D'accord. Donne-moi un contact, je serai honoré de te boxer. Oui ou non ? Oui. Jamais, il n'y a pas de oui. Mais le fait ensuite de le voir… En fait, c'est pour ça que moi, je suis attristé. C'est qu'ensuite, tu vois Tyrone Spong qui combat Hussik. Et ça, c'est un combat en soi que même… Je pense que tu vas le regarder ce combat-là parce que c'est un beau combat. En fait, c'est que… C'est un bon test pour qui ? Non, mais je veux dire, c'est une bonne rentrée pour Hussik même si… En fait, Hussik, il fait un combat de rentrée. Face à un adversaire, il va l'éclater. Oui. Et Tyrone Spong, il est venu pour prendre un bon chèque. Et je pense qu'il a dû prendre un bon chèque. Et c'est très bien, complètement. Mais franchement, après moi, avec Tyrone Spong, il n'y avait rien d'autre. C'est juste que du coup, il n'avait pas aimé quelque chose alors qu'il n'y avait rien de méchant. Donc, j'ai dit, écoute, si tu veux, on se boxe, on se boxe. Oui. Mon manager, il a essayé de les contacter. Au final, non. Parce qu'il devait boxer au Surinam. Il a rencontré avec eux. Ok. Ben, salut. Tu vois. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de parler pour au final, rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Franchement, entre Raphaël Tranchet et Johan Dioppa, ils ont fait combien d'interviews à eux deux ? Sur moi. Énorme. Parce qu'ils font toute leur vie sur moi. Leur vie, c'est moi. Donc, ils racontent leur vie sur moi. Alors, chaque interview, chaque moment de lumière, c'est moi. Alors, après, il va dire, ouais, mais moi, j'aime pas les médias. Mais t'es un menteur, t'aimes bien les médias. Parce que dès qu'il y a un truc sur moi, là, je parle, il va faire une interview. Il va faire une interview sur ça, tu vois. Oui, non, complètement, c'est le seul. Mais en fait, il ne faut pas mentir aux gens. Dis la vérité, t'aimes bien, tu veux boxer, tu veux ci, tu veux ça. Mais au final, au lieu que ça ait un côté positif et qu'à la fin, on se boxe pour de vrai, bah non. Oui, c'est que lui. C'est Bouba Caris. Est-ce que monsieur va prendre son café avant qu'il soit froid ? Oui, s'il vous plaît. C'est quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, on est des sportifs de haut niveau. Il faut respecter le public. Oui, c'est ça. Si tu veux quelque chose, tu leur donnes, tu vois. Et le truc, c'est qu'on ne leur donne pas. On ne leur donne pas et je trouve ça dommage en fait. Oui, bah complètement. C'est dommage pour moi, c'est dommage pour lui et c'est dommage pour eux et c'est dommage pour la boxe en France. Oui, mais d'un autre côté, toi, tu avances et tu remplis quand même. En fait, moi, ce que je trouve bizarre avec toi, c'est que tu remplis des salles, mais tu as quand même ce côté. C'est pas qu'on n'a pas envie de dire qu'on aime bien Tony Hockey, mais tu sais, tu as un peu ce côté, cette espèce de cercle aujourd'hui. On a envie que tu sois un peu décrié alors que pourtant, les gens te suivent, tu vois. Et ça, comment tu l'expliques ? Les gens, ils ont bonne mémoire. J'ai gagné aux Jeux Olympiques. On a eu un discours qui était totalement différent du discours d'habitude des boxeurs. Et comme je dis à chaque fois, c'est pas que moi. C'est toute la Team Solid en fait 6 médailles. Donc, avec ça, comme je l'ai dit, je ne me suis pas expatrié. J'ai voulu boxer en France, faire profiter tout le système français en fait. Tu vois, essayer de vraiment développer ce sport au maximum. Alors, en fait, comme il n'y a jamais eu de poids lourd fort en France, des champions du monde, connus, etc., on n'a pas de comparatif. On ne peut pas me comparer avec quelqu'un. Oui, alors lui, dans sa carrière, il a fait ça, il a eu des trucs. On n'a personne. Alors, il y a plein de gens qui se posent des questions. Mais ce n'est pas normal, Tony Oka, il ne devrait pas être main event. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je ne devrais pas normalement me boxer en dernier. Parce que mes combats, quand tu regardes les combats d'un début de carrière, ce n'est pas des combats ultra… Oui, fou, quoi, tu vois. Forcément, mes premiers combats, je n'aurais pas dû être main event. Mais moi, j'ai demandé à ne pas être main event. Mais tu mets qui après moi ? Oui, c'est ça, forcément. Qui vient ? Qui remplit la salle ? Déjà, il vient de voir qui. Donc, tu vas me mettre moi. Et tu vas mettre déjà après moi, Tony Oka. Donc, au bout d'un moment, il faut se dire les choses clairement, tu vois. Je ne veux pas… En fait, j'essaie de faire au mieux. En vrai, j'essaie de faire au mieux. Je sais que forcément, comme je suis le premier, entre guillemets, et que je suis le plus en vue, c'est normal que ce soit sur moi qu'on tape dès qu'il y a un problème. Donc, j'ai beaucoup de détracteurs, mais j'ai aussi beaucoup de supporters. Sinon, la salle, elle ne serait pas pleine pour samedi. Est-ce que tu commences à te dire, parce que tu taffes à fond tes réseaux sociaux, tu taffes ton image aussi, tu as ta ligne avec le code sportif, que tu ne vas pas, on va dire, surfer sur quelque chose à la funny weather où finalement, aujourd'hui, quand il combatait, il y avait autant de gens qui le regardaient pour gagner que les gens qui le regardaient pour perdre, tu vois. Je pense qu'en France, oui. Je pense que ça devait être du 50-50. Oui, c'est ça. Parce que je le vois des fois, j'ai été un coup d'œil sur mes réseaux sociaux, même si ce n'est pas moi qui les gère. Je regarde, ça se renvoie la balle en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est bien, c'est bien. Ça fait vivre le truc, tu vois. Parce que tu as autant de personnes qui viennent te voir pour gagner ou que d'autres qui viennent te voir pour devoir perdre. Et je ne vais pas m'en pleindre. Je ne vais pas m'en pleindre parce que quand même, quand même pas, on me regarde et ça fait du bien la boxe. Oui. Parce que ça fait qu'on regarde la boxe. Complètement. Tu vois. On regarde la boxe, on paye son ticket pour aller dans une salle à 6000 personnes. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu 6000 personnes en France en boxe, tu vois. Ça fait longtemps. Et c'est que le début. Parce que quand je vais commencer à boxer un tel ou un tel, on va faire des plus grandes salles. Mais ça, ça ne te fait pas peur non plus. Parce que tu vois, par exemple, Souleymane, moi, on va dire, je suis très confiant pour la suite. Parce que tu sais, il a l'avantage dans une catégorie, on va dire, où il n'y a pas de grosses, grosses stars dans des gros marchés. Toi, le problème entre guillemets, c'est que tu vois, à chaque fois que je vais aux Etats-Unis pour l'UFC ou pour d'autres événements, on ne connaît pas vraiment Tony Leca. Et quand tu vas, en décembre, tu vois, ça se passe bien, tu rentres dans le top 20 mondial, tu as visé des gros noms pour 2020. Et là, est-ce que tu dis ? Ça va être compliqué de les faire venir en France et que toi, tu sois main even. Il faut aller chercher. Voilà. Et là, est-ce que tu vas devoir changer de mentalité entre guillemets ? Tu vas passer en gros de Joshua qui a accueilli un peu tout le monde. Là, ça y est, je vais devoir aller chercher les gens, tu vois. Non, je ne vais pas changer de mentalité parce que, vous savez, moi, il n'y a que depuis que je suis pro que je boxe en France. Oui. Avant ça… Oui, mais c'est différent la carrière. Tu sais, car amateur et professionnel, ça n'a rien à voir. Moi, sur le ring, on est tout seul. D'accord. Avec toi et moi. C'est aucun problème à aller boxer. Au contraire, j'ai envie de boxer aux États-Unis. J'ai envie de boxer en Angleterre où il y a énormément de poids lourd. J'ai envie d'aller boxer là-bas. Et l'année prochaine, c'est prévu que je fasse au moins deux combats à l'étranger. Mais tu penses que ce sera possible là encore et qu'il n'y aura pas ? Tu sais, parce que tu auras toujours cette étiquette derrière le dos, Tony Oka champion olympique. Tu sais, les mecs vont le vouloir quand même… Oui, mais à partir du moment où tu as un bon promoteur, que tu es dans les classements… Vous savez, les Américains et les Anglais, s'il y a du business derrière, ils vont le faire. Oui, complètement. Ce ne sont pas les Français. Mais tu ne dis pas ça, le fait d'avoir privilégié la France au début, là, tu t'es entre guillemets coupé du lucratif marché américain ? Non, parce qu'il y a un temps pour tout. Ok. Et je préférais rester en France pour mes débuts. D'accord. Et commencer à m'exporter aux États-Unis. Après, je ne pense pas que ce soit trop tard. L'année prochaine, ça va, ce serait encore cool. Je crois qu'il a attendu très longtemps. Complètement, oui. Il a attendu trop longtemps. Mais il avait déjà les ceintures, par contre. Oui. Mais du coup, il est parti aux États-Unis, ça s'est mal passé pour lui. Oh ! Oui, mais ça s'est mal passé. Mais on va dire, jusqu'à ce qu'il soit un peu… Tu sais, comme contre Dylan White, quand il touche le gars, à chaque fois, il a tendance à être un petit peu surinvesti. Il gère bien. Oui, il gère bien. Après moi, Anthony, c'est quelqu'un que je connais. On se parle assez souvent. Et non, moi, j'aime sa carrière. Le seul petit problème que j'ai avec les poids lourds aujourd'hui, c'est qu'à la différence d'avant, personne ne se boxe. OK. Il y a quand même une Fury Wilder. Oui, Fury Wilder. Oui, Fury Wilder. Mais moi, j'ai grandi en fait avec la génération Mohamed Ali. C'est ce que mon père me montrait tout le temps, tout le temps. Ali, Forman, Frazier, Norton, Holmes. Ils sont boxés combien de fois ? Oui, complètement. Ils ont fait des trilogies. Mais c'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça que le public veut. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle que je vous fais à aller boxer un tel ou un tel ou un tel ? Les mecs du top 5, ils ne sont jamais tous boxés. Oui, mais tu ne te dis pas. Finalement, c'est exactement toi ce que tu rends compte. Aujourd'hui, on voit que l'argent a pris le pas sur l'envie de compétition. Oui, je trouve que c'est dommage. Parce que certes, tu peux faire du business. Mais un combat, Wilder, Joshua, ça fait combien d'années qu'on a pas ? Oui, ça fait trop longtemps. C'est trop. Tu peux faire de la promotion pour un combat, je pense, pendant un an. Après, c'est trop. C'est comme Mother of Pacquiao. Combien d'années ? Mais ils ont fini par le faire. C'est trop tard. C'était trop tard. Et là, Joshua Wilder, ça n'a plus la même saveur. Oui, sauf si Joshua revient. Même s'il revient. Ça n'a plus la même saveur. Tu vas quand même regarder. Oui, j'ai regardé. Mais ça pue la même saveur. Oui, ça sera un peu moins bien. Parce que les gars, ils ont attendu trop longtemps. Mais justement, cette année, tu dis, tu vois, il y a les mecs qui attendent trop longtemps. Il y a par exemple, tu vois, Fury et Wilder qui se font des combats entre leurs revanches. Et cette année, qui a été particulière parce qu'il y a aussi Fury qui a galéré dans son dernier combat. Est-ce que toi, tu te dis, en ayant vu ça, il ne faut plus perdre de temps finalement ? Et puis, on va dire, mettre le pied au plancher. Moi, je ne veux pas perdre de temps. Moi, je finis mes deux combats cette année. Et l'année prochaine, je l'ai dit, je boxe tout le monde. Ah non, je boxe tout le monde. Je boxe tout le monde. D'accord. Et idéalement, tu as des... Parce que c'était comme quand tu avais fait les sparrings avec, par exemple, Parker. Tu vois, tu as dit que tu avais un allure en vie et que... Voilà, ça pourrait... Et aujourd'hui, je pense que si tu finis l'année, ça pourrait être un adversaire... Enfin, tu viseras directement ces gars-là. Moi, je viserais tous les mecs du top 10, 10, 15, tu vois. Qui forcément, on connaît. Donc, on a des noms. Donc, n'importe qui. Ok. À partir des prochaines, n'importe qui. Parce qu'au bout d'un mois, il faut quelque chose d'excitant, tu vois. Oui, c'est ça. Même pour toi, oui. Même pour moi. Parce que c'est chiant, au bout d'un moment, de boxer des mecs... Enfin, même s'ils sont bien classés, même si, tu vois. Moi, je préfère 20 fois boxer du haut pas que de boxer à meurtre. C'est ça. J'ai classé 16ème, c'est cool. Mais il n'y aura rien. On sait qu'il n'y aura pas de clash, il n'y aura pas de truc. Il n'y aura pas de ferveur du pays. Il n'y aura rien. Et comment tu fais alors pour te dire, pour éviter d'être un petit peu surconfiant et puis de dire, c'est un combat comme un autre, finalement ? Parce que... Là, c'est l'avantage d'être à la maison. Ouais, mais tu regardes Joshua Ruiz. Quand tu regardes des trucs comme ça, tu te dis, non, tu ne peux pas être confiant. Un emploi lourd. Un emploi lourd ou une erreur, et ça y est, c'est la fin du combat. Ouais. Donc, il faut toujours rester focus sur son objectif final et se dire que, voilà, certes, je pense être meilleur, mais un combat, il n'est jamais joué à l'avance. Et là, tu as l'UFC. Tu parlais de McGregor. Il y a l'UFC qui va arriver dans la boxe avec Zufa Boxing en octobre, où ils veulent, je pense à mon avis, faire quelque chose avec une ligue fermée, avec les classements. Est-ce que toi, tu préférais un système comme ça, où finalement, tu es comme dans l'UFC, par exemple, tu vois, Connor, il n'a finalement pas de choix d'affronter Habib, même si c'est le pire match possible pour lui. Toi, tu aimerais bien un système comme ça où, si tu es champion, tu es obligé d'affronter le challenger numéro un et tu ne peux pas te barrer. Ouais, non, ce serait mieux. Ce serait mieux parce que tu as des gars qui galèrent à avoir des chances mondiales. Ouais. Ortiz. Exactement. Combien d'années à avoir une chance ? Aujourd'hui, il est trop vieux. C'est ça. Il est trop d'années. En fait, en boxe, si tu n'as pas de bon promoteur, tu n'as pas ta chance. Et ça, c'est dommage. Parce que des mecs comme Carlos Takan et Johan Dioppa, ils ont été connus à 35 ans. Tout à fait. C'est ça. En fin de carrière à 35 ans. C'est ça. Tu vois, on aurait dû te connaître avant. Mais les mecs, on les appelle à la dernière minute pour remplacer d'autres gars. Parce que si, parce que ça. Quand tu n'as pas un bon promoteur, tu ne montres pas dans le classement en boxe. C'est ça le problème et c'est dommage. Mais toi, quand tu as signé aux Etats-Unis, j'étais surpris de ne pas te voir dans une grosse grosse écurie. C'était quoi derrière ? Moi, je préfère toujours être avec des personnes qui ne vont s'occuper que de moi. D'accord. Plutôt que d'être un parmi beaucoup. Oui, parce qu'on a eu, par exemple, Ortiz. C'était ça le problème. Parce qu'il est chez PBC. Enfin, chez Alemon. Et il a eu ce problème-là. Donc, j'ai eu des propositions d'Alemon, de top rank. MTK. Mais voilà, à ce moment-là, je préférais faire comme ça. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. D'accord. Mais à ce moment-là. Et surtout qu'en plus, c'était mon début de carrière. J'allais beaucoup boxer en France. Pour moi, vraiment, la priorité, l'accent, il était mis sur le marché français. C'est vraiment redonner de l'élan en ce sport ici. Et plutôt que de viser l'international pour le début. Oui, complètement. Mais après, j'imagine que pour 2020, tu vois, tu te dis, ça va peut-être être compliqué. On ne va pas t'envoyer en Russie. Enfin, toi, j'imagine que tu te dis, tu veux aller comme Suleyman au MSG, au Staples Center. C'est ça qui te fait le réveil ? Ah oui. Moi, personnellement, j'ai envie de boxer aux États-Unis et en Angleterre. Parce qu'on sait que les États-Unis, ça reste les USA. Las Vegas, New York, LA. Et l'Angleterre, pour moi, c'est le pays des poids lourds. Je ne sais pas combien de poids lourds ils ont dans le top 15 mondial. Fury, Shizora, White. Il est à la retraite. Il y a le cousin à Fury. Joyce, il est où ? Joyce, il est dans le top 15. Donc là, il y a trop de gars. Ils ont du bois. Mais oui, qui arrivent aussi très fort. Ils ont plein de poids lourds. Donc oui, c'est carrément un truc qui ferait kiffer. C'est pas long. D'aller boxer en Angleterre. En plus, il pourrait y avoir des gros clashs et tout. Bah ouais, franchement. Moi, je pense que l'année prochaine. Franchement, si on me proposerait une revanche de la finale des Jeux. Mais voilà ce que je voulais dire. À Wembley. Ce serait cool. Ce serait un beau truc à faire. Eh bah nickel. C'était sur ça, je voulais. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi. Swear. Swear.